Après plus d'une semaine de sa détection en Afrique du Sud, le variant Omicron se répand dans l'atmosphère. Des cas enregistrés dans 38 pays au niveau de six régions différentes dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, aucun décès dû à ce nouveau variant a été enregistré pour l'heure. Cependant, il faudrait plusieurs semaines pour déterminer le degré d'infectiosité de ce variant et sa capacité de résistance au vaccin. Cela dit, l'OMS juge probable la propagation du variant et plaide toujours pour le maintien de la vaccination. Les premières contaminations hors Afrique australe au variant Omicron ont été identifiées chez des individus ayant effectué des voyages dans cette région. Par la suite, des cas de transmission locale ont fait leur apparition aux États-Unis, avec dix cas dont deux détectés chez des personnes n'ayant pas voyagé. Et l'Australie qui a annoncé le 3 décembre l'identification de trois cas dans la région de Sydney. En France, douze cas d'infection ont été confirmés, selon un bilan publié par les autorités de la santé publique. Pendant que l'Organisation mondiale de la santé penche vers la piste des immunodéprimés identifiés comme facteur de mutation de ce nouveau variant, qui a pris d'assaut toute une planète, le débat autour de la vaccination pour tous est déjà relancé. Merci. Merci.